Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment gagner de l'argent avec la plateforme Twitch. Alors, il faut savoir que cette plateforme, elle a été créée en 2011 à San Francisco par des Américains et elle a été rachetée par Jeff Bezos en 2014 par Amazon. Elle a un gros engouement depuis plusieurs années parce qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur cette plateforme voir leur créateur de contenu préféré. Franchement, cette plateforme, je l'adore. Je suis un consommateur de temps en temps. Le soir, c'est parce que je suis un gamer depuis l'âge de 4 ans. J'ai joué à la bêta de League of Legends, j'ai joué à Fortnite, j'ai joué à plein de jeux étant plus jeune. J'étais vraiment très addict, du coup, j'ai dû arrêter et supprimer tous les jeux de mon ordinateur ou que ce soit sur les tablettes ou jeux mobiles parce que franchement, c'est vraiment une addiction. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de percer le secret de tous ces streamers, comment ils arrivent à générer de l'argent avec ces plateformes et comment ils arrivent à créer des audiences et les monétiser. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que déjà, d'une, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper de comment générer de l'argent sur Internet. C'est notre spécialité avec Roman. On va voir ensemble, dans cette vidéo, comment on va pouvoir monétiser Twitch. On est sur Twitch. Bon, là, vous pouvez voir, il y a plein de streamers qui sont là, qui sont en train de live sur League of Legends. On a plein de jeux, bien entendu. On a Fortnite, on a TFT, on a GTA, on a du Just Chatting. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi beaucoup de personnes qui sont là, juste en train de parler avec des gens, avec leur chat sur Twitch. On a les spécial events, comme par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, c'était le GP Explorer de Squeezie, où il y a eu un record de 1.2 ou 1.3 millions de personnes qui étaient en live en même temps sur cet événement-là. Donc, c'est quand même impressionnant. Ça prend de l'ampleur. Beaucoup de créateurs de contenu sont sur cette plateforme. Et donc, on voit comment ils arrivent à générer de l'argent. Donc, ma première ici, ça va être de vous montrer, en fait, tout simplement, le programme d'affiliation Twitch. Alors, le programme d'affiliation Twitch, c'est quoi ? C'est donc, tu as un certain nombre d'abonnés, tu as un certain nombre d'heures de visionnage et tout comme ça. Et ensuite, les personnes vont pouvoir venir, par exemple, là, je vais cliquer sur un des streamers que je suis, ShabGG, qui est lui, streamer League of Legends. Il est dans une structure où il a créé, en fait, une TV sur League of Legends et puis, il a commencé à vraiment streamer beaucoup de choses. Il a donc un setup. Donc là, on est en train de voir son écran où il est en train de jouer à League of Legends. On a sa caméra qui est là. Donc, il utilise un setup. Donc, il a une caméra, il a son ordinateur, des lumières, des trucs comme ça pour rendre sa qualité meilleure. Il va utiliser un OBS, un logiciel qui va permettre d'avoir plusieurs scènes différentes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment de l'entertainment. Là, c'est vraiment un endroit où les gens viennent prendre du plaisir et se relaxer en regardant leur streamer préféré. Plus la qualité du streaming va être bonne, parce qu'il parle aussi. Donc, il va donner des conseils. Il y en a certains qui vont juste faire rigoler. Ça va être vraiment des réactions bizarres, des choses comme ça. Et c'est ça qu'attend votre audience. L'authenticité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment incroyable. Je regardais une vidéo il n'y a pas très longtemps qui avait quelqu'un qui disait que l'émotion et l'authenticité étaient encore plus fortes que l'amour. Et franchement, c'est vrai. Parce que quand quelqu'un est authentique, il y a des gens, ils ne font pas exprès des choses. Ils sont totalement authentiques. Il n'y a aucun filtre. Et c'est eux, souvent, qui ont le plus de followers. Parce que les gens s'attachent. Ils sont vrais devant la caméra. Ils ne sont pas là en train de se cacher. Ils ne sont pas là en train de jouer un rôle. Non, c'est eux et ils sont comme ça. Et franchement, ça, j'adore. Ici, on voit qu'il y a un petit sponsor, besoin de boost. Donc là, à mon avis, il doit faire un partenariat. Donc, on en parlera plus tard. Donc, la première, ça va être le programme d'affiliation Twitch. Et on va avoir les abonnements. Ici, vous pouvez voir, on peut s'abonner. Donc là, 25% de réduction parce qu'on est en octobre. Il y a une promotion sur les abonnements. Vous avez donc plusieurs possibilités. Donc, vous allez avoir l'Amazon Prime. Donc, Amazon Prime, c'est quoi ? C'est tout simplement, vous avez un abonnement. Vous pouvez avoir sur Amazon des objets qui arrivent chez vous beaucoup plus rapidement. Et ensuite, vous avez aussi le fait de pouvoir regarder Amazon Prime avec. Et vous avez, avec la plateforme Twitch, vous avez en fait la possibilité de vous abonner, utiliser l'Abonne Prime ici. Et vous allez pouvoir vous abonner à un de vos créateurs de contenu préférés. Alors, l'abonnement, à quoi ça sert ? L'abonnement, en fait, c'est tout simplement, les créateurs de contenu vont avoir du contenu qui est exclusif. C'est du contenu, par exemple, ça peut être des rediffusions. Ça peut être des vidéos spéciales pour leurs abonnés. Et en fait, ceux qui ne sont pas abonnés ne pourront pas voir. Et donc, pour atteindre et avoir ces contenus exclusifs, ils vont devoir payer une somme. Donc là, c'est 2,99. Il y a aussi la possibilité que des abonnés qui sont déjà abonnés, en fait, offrent des abonnements à la communauté de ce streamer-là. Et donc, en fait, il y a toute une gamification. Plus on a d'abonnés, on peut avoir des icônes. On peut participer à l'intérieur du chat. Il faut vraiment voir ça, que c'est super communautaire. Il faut vraiment qu'il y ait un show qui soit fait. Il faut vraiment que les gens aiment vous regarder. Parce que, bon, voilà, plus ils vont aimer ce que vous proposez, plus vous aurez de fans, plus vous aurez d'abonnements, plus vous allez pouvoir générer de l'argent ensuite. Ici, on est sur la première chose. Donc ensuite, on a la deuxième qui est là un peu plus élevée, qui va être, en fait, tout simplement le programme partenaire Twitch. Et là, en fait, c'est vraiment une étape au-dessus. Donc, il faut avoir des certains exigences au niveau du nombre de personnes que vous avez en abonnement, le nombre de personnes qui vous regardent et que vous diffusez. Et là, en fait, ils vont vous permettre de pouvoir mettre des publicités sur votre chaîne. Et là, vous allez avoir une autre possibilité de monétiser votre chaîne Twitch. Mais ça, ça va être vraiment un peu plus loin. En fait, il va falloir que vous créez une audience. Et une fois que vous avez cette audience et que vous avez ces spectateurs réguliers, vous allez pouvoir diffuser des publicités et bénéficier d'un programme de partage des revenus publicitaires. Voilà. Donc là, la troisième, ça va être avec le sponsoring et les collaborations. Comme on a un peu vu ici, là, Chapp qui a besoin de boost ici. Donc là, ici, c'est totalement un sponsoring. Donc ici, on va avoir besoin de boost si je clique ici. Si les personnes... Donc là, on voyait dans l'URL. Ici, c'est un lien d'affiliation. Donc, à mon avis, pour avoir ça, il est payé mensuellement pour avoir ce boost-là. Plus il a un lien d'affiliation. Donc, à mon avis, il doit gagner à chaque fois que les personnes prennent leur thermoshaker ou je ne sais pas quoi. Cet influenceur-là va toucher une commission d'affiliation. Donc là, c'est de l'affiliation marketing plus du sponsoring, peut-être. J'en ai vu plusieurs qui avaient des lunettes de gamers. J'ai vu d'autres jeux. Aussi, des personnes qui vont payer pour que vous jouez à leur jeu. Donc, ce streamer, il est League of Legends. Mais à un moment, voilà, il va avoir une OP sur un autre jeu totalement différent. Et en fait, il va être payé pour streamer ça avec peut-être des amis à lui ou des trucs comme ça. Donc, il va promouvoir un jeu. Il va être payé pour, par exemple, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures jouées à ce jeu sur sa chaîne. Maintenant, ce qu'on va voir un petit peu, c'est... On va passer sur mon iPad et on va voir un petit peu l'écosystème qu'il faut avoir pour avoir le plus de réussite sur Twitch. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être régulier. Il faut régulièrement streamer. Donc, ça, c'est vraiment une des clés de Twitch. Si vous streamez qu'une fois tous les mois, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Franchement, les streamers qui sont, ils grind, ils sont là et tous les jours, pratiquement. Ils sont tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand vous commencez, c'est super important. Ça va montrer à Twitch que vous êtes là et que vous êtes un créateur de contenu qui a envie de s'améliorer. Mais ça, ça n'arrête pas là. En fait, quand vous allez créer, par exemple, du contenu, vous créez vos réseaux sociaux. Alors, franchement, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un panel. Donc, pour Twitch, c'est certain, il faut avoir un YouTube. Donc là, si je viens ici, il en a même deux ici. On a un YouTube vidéo quotidienne, une Retrouvez mes VOD. Donc ça, c'est vraiment très important. Les gamers sont vachement sur Twitter. Donc Twitter, c'est pareil, il faut avoir. Ensuite, vous pouvez avoir un Insta. Ce qui est très important aussi d'avoir, c'est maintenant TikTok. Pourquoi ? Parce qu'avec TikTok, donc là, je fais TikTok. Pourquoi avoir ce combo-là ? Parce qu'en fait, TikTok, vous allez pouvoir aussi vous mettre en place le live TikTok. Vous pouvez être en live directement sur TikTok avec votre... En fait, vous allez accumuler le TikTok plus Twitch. Et ensuite, donc, vous aurez la possibilité vraiment de maximiser vos vues et de pouvoir augmenter très rapidement votre audience. Parce que là, en fait, si vous faites ce combo TikTok plus Twitch, vous allez avoir de la visibilité sur TikTok. Vous allez avoir de la visibilité sur Twitch. Et vous allez pouvoir donc maximiser votre audience. Et là, les gens, en fait, ils vont pouvoir vous donner des tips ici. Ils vont pouvoir aussi... Donc, je n'ai pas parlé, mais on peut avoir, par exemple, des tips. On peut avoir 5 euros jusqu'à 1000, 10 000, 10 000 euros par quelqu'un en tips direct. Et vous avez aussi les bits qui sont la monnaie virtuelle de Twitch. Et vous allez pouvoir avoir des bits comme ça. Donc, ça, c'est les 3 monnaies qu'il y a. C'est abonnement, mensuel. Et ensuite, vous avez même plusieurs tiers. Ici, on a tiers 1, tiers 2, tiers 3. Donc, vous pouvez même prendre sur plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, par exemple. Donc, voilà. Ça permet aux gens de pouvoir suivre pendant plusieurs mois et de dire, bon, voilà, pendant 6 mois, je paye. Et voilà, j'ai mon abonnement sur ce créateur de contenu. Donc là, une fois que vous avez créé votre écosystème, ce que vous allez faire, c'est vraiment tout ramener vers votre Twitch. C'est parce que c'est là, la plateforme, que c'est là où vous allez vraiment monétiser. Bien entendu, il faudra bien faire ça aussi. En dessous, vous allez mettre donc vos réseaux sociaux pour que les gens, hop, quand ils cliquent, ils viennent. Il faudra mettre aussi votre contact. Votre contact pour tout ce qui est collaboration et sponsor. Les gens vont voir votre audience. Là, par exemple, il a 255 000 followers. Voilà, si on clique là-dessus, je peux avoir directement son email. Là, je peux même lui envoyer un message ici. Donc là, il a 319 000 sur Twitter. Et donc, voilà. Donc ici, on peut le mettre en avant. Je trouve que cette stratégie-là, elle est vraiment bien. C'est-à-dire qu'on crée une audience via le contenu. Et ça, la création de contenu, c'est indéniable. Il va falloir que vous passez par là. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous y allez. À chaque fois que vous faites une partie, les moments forts, vous les coupez. Vous allez les mettre en TikTok, vous allez les mettre en Instagram Reels, vous allez mettre une vidéo longue sur YouTube, vous allez faire une vignette, vous allez mettre un titre et un truc comme ça. Et vous allez poster, poster, poster. Ne regardez pas vos likes. Ne regardez pas vos abonnés au début. Parce qu'il n'y en aura pas. C'est normal. Parce que l'algorithme, il faut qu'il voit que vous êtes en train de créer du bon contenu. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir être remarqué. Et vous allez vous créer au fur et à mesure votre audience. Ce n'est pas en une semaine que vous allez pouvoir réussir. Ça va être sur le long terme, en un an, deux ans. Déjà, au bout de six mois, vous allez voir que vous allez avoir une audience, vous allez avoir des gens. Et ensuite, en un an, vous allez avoir encore plus de gens. Et plus vous allez innover aussi et être dans des niches. Là, ils sont sur League of Legends. Là, ensuite, on a sur TFT, par exemple, Fortnite. Donc, il faudra bien choisir votre jeu si vous voulez streamer du jeu. Ou alors, créer des événements, créer une émission. Un peu comme Popcorn avec Domingo qui ramène des guests, qui pose des questions avec un studio. C'est super bien fait. Et donc, eux, voilà, ils vont... Je vais en effacer le Twitch d'ici. Et je vais le mettre plutôt en dessous parce que c'est vraiment un entonnoir. Et on a Twitch qui est ici. Et donc, en fait, c'est là qu'on va monétiser notre audience. Vous avez un peu le concept. Les réseaux sociaux, on envoie directement. Donc, on va faire des vidéos YouTube. On va faire des tweets. On va mettre YouTube, de l'Instagram aussi en Reels. Et poster aussi TikTok pareil en live en même temps que le Twitch pour augmenter notre portée. Et voilà. Ensuite, on va avoir une autre façon de monétiser qui est notre quatrième façon. Ça va être la vente de produits dérivés. C'est quoi ça ? C'est tout simplement on va pouvoir créer une marque. Par exemple, on va appeler notre audience, par exemple, je ne sais pas, les débilos. Je ne sais pas, ça va être l'army, je ne sais pas quoi. Souvent, ils font ça, je ne sais pas, la chape army ou je ne sais pas, des trucs comme ça. Et bien, en gros, ce qu'on va faire, on va créer ici donc un Shopify. Et on va créer des produits qui vont être du POD. POD, c'est print on demand. On peut créer en fait un logo. On peut créer des phrases qui sont dites dans le chat tout le temps. Et bien, on peut créer en fait des t-shirts. On peut créer ça. Solari sont très forts là-dedans. Ils ont créé carrément un shop Solari. Alors, attendez. Juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En gros, là, ils sont en train de jouer un jeu de cartes. Ici, donc là, eux, ils ont tous leurs sponsors. Donc là, comme vous pouvez voir, Boulanger, CTLM, Aldi. Comme c'est une TV, eux, ils ont le planning avec tous les streamers qui viennent dessus. Ils ont le shop, ils ont Predator aussi en sponsorship. Donc là, si on vient ici, ils ont un site. Ça, c'est tous les produits dérivés. Donc là, ils font du très bon taf. Là, en plus, eux, ils sont trop marrants. Ils jouent exactement comme ils font en live. Donc là, ils ont leur maillot pour leur équipe de e-sport. Ils ont une équipe e-sport sur League of Legends, sur Fortnite. Ils ont vraiment une marque avec eux qui posent parce que comme ils sont influenceurs, ça leur permet de vendre tout ça sur leur shop. Donc vraiment, top, top. Il faut savoir qu'eux, bon, là, ils font des promotions. Là, on est en train de voir. Eux, franchement, s'il y avait à regarder une TV qui marche bien et qui fait les choses bien, vous pouvez regarder un petit peu ce que fait Solari. Franchement, je trouve qu'ils font un très beau taf. Bon, maintenant, ils ont changé un petit peu au niveau de la TV LOL. Ils ont changé pas mal de trucs et je trouve que c'est pas mal parce que les TVs perdent un petit peu en vitesse. Alors que souvent, les gens préfèrent avoir un streamer qui suive bien qu'avoir plusieurs. Et en fait, à chaque fois, en fait, ça fluctue trop. On va avoir un streamer qu'on aime moins que l'autre et dès qu'il part, donc au final, ça s'arrête de streamer. Alors que si chaque streamer avait leur chaîne, leur audience et que derrière, ils redirigeaient vers Solari, là, je pense que ça irait mieux. La parenthèse est faite. On va voir la dernière façon de monétiser Twitch. Et la cinquième, je l'ai déjà parlé, c'est les donations, tout ce qui est soutien communautaire. Les spectateurs de Twitch qui vont donner donc des tips en argent, 5 euros jusqu'à énorme. On a vu Ninja, non, MrBeast, c'est un YouTuber américain qui a donné jusqu'à 10 000 euros à des personnes en donation directe. Et après, vous avez les bits, comme je vous ai dit, où vous pouvez, où c'est pas de l'argent réel, c'est plus une monnaie virtuelle de Twitch. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur comment gagner de l'argent avec Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller rejoindre le groupe Telegram. On donne énormément d'astuces dans ce groupe Telegram. Ça sera dans la description de cette vidéo. Vous pourrez voir un petit peu notre quotidien d'entrepreneur. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501